WANTED RADIO, PLUS QU'UNE RADIO, UNE RENCONTRE Bonjour à tous, bienvenue sur WANTED RADIO, c'est l'heure de l'interview exclusive. Comment tu t'appelles par les temps qui courent ? L'interview exclusive de WANTED RADIO, exclusive. Bonjour à tous, bienvenue Manit Club. Merci, ça va super. La forme ? Nickel. Très bien. Alors, pour te présenter un petit peu, tu te définis comme un rappeur français de 25 ans. Ouais. D'accord, c'est ça ? Jusque-là, c'est bon. T'es basé à Bordeaux, mais tu viens de Nantes. Exactement, ouais. Je suis originaire de Nantes, je suis arrivé il y a une année à peu près à Bordeaux. Ça marche. Tu viens de sortir ton EP qui s'appelle Caméléon. Yes. Et tu as accepté mon invitation pour te présenter, pour présenter cet EP. Avec plaisir. Merci d'être venu pour répondre à mes questions. Donc, tu as commencé le rap sur le tard, tu avais 20 ans à peu près. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai commencé la musique très tôt, mais le rap, ça m'est venu vraiment sur le tard, après avoir testé plein de styles différents. J'ai fait du piano quand j'étais petit, j'ai fait de la guitare, beaucoup de guitare électrique, de rock, de hard rock, de la chanson aussi. Et puis, vers 20 ans, quand je suis arrivé en études, j'ai commencé à rapper, ouais. Ça marche. Alors, comment c'était venu de faire du rap ? À la base, j'aimais déjà beaucoup le rap. Quand même, j'en écoutais depuis que j'étais petit. Avec mon grand frère, quand on était gamin, on n'écoutait que ça. On écoutait Skyrock. À l'époque, Dayam, Sniper, NTM, tout ça, on écoutait ça en boucle. D'accord. Ah oui, ça date quand même, parce que c'était longtemps. Ah ouais, c'est un moment, ouais. Et en fait, j'écrivais déjà des chansons en français, mais que je chantais. Et ça m'est venu en fait en rencontrant des gars qui faisaient du rap, qui écrivaient des textes. Et je me suis lancé, j'en ai écrit un, deux, puis j'y ai vraiment pris goût. Et du coup, j'ai commencé à écrire des chansons, mais que pour faire du rap. Et puis voilà, depuis cinq ans. Ça marche. Comment t'es venu, ton amour pour le rap ? Bah, je pense que l'amour pour le rap m'est venu de l'amour pour le rap de mon grand frère. En fait, je faisais tout pareil que lui. Donc lui, il écoutait du rap. Donc moi, j'écoutais du rap. Et puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est écriture. J'aime autant écouter du rap qu'écouter du brassin, qu'écouter du brel, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est juste une logique. J'aime la poésie, j'aime l'écriture et du coup, j'aime le rap. Ça marche. Avant de faire du rap, tu avais d'autres orientations musicales. Ouais. Tu faisais du piano, du violon et de la guitare électrique. Ouais, c'est ça. Tu aurais aimé évoluer dans le rock, par exemple ? Ouais, pendant un moment, quand j'avais peut-être 14 ans, j'ai commencé la guitare électrique et je faisais du rock à fond. C'était ACDC, Guns N' Roses, Pete Dirty, Baby Shambles. Et puis j'ai commencé à faire un petit groupe. À 14 ans, faire un groupe, c'est un peu dur, ça ne marche pas beaucoup. Et ça se défait très, très vite. Mais ouais, j'aurais bien aimé être rocker. C'était mon rêve quand j'étais ado. Ça marche. Quel a été le moment ou le déclic qui a fait que tu t'es dit, finalement, je vais faire du rap ? C'est le moment où j'ai vu toutes les possibilités que ça ouvrait au niveau de l'écriture. Moi, de base, j'aime vraiment écrire. Je travaille beaucoup sur les textes. À la base, je ne faisais que ça. Maintenant, je fais mes instrues. Mais à la base, j'écrivais juste des textes. Et quand j'ai commencé à le faire, j'y ai pris goût tout de suite parce que j'ai vu toutes les possibilités, que ce soit dans les rythmes, dans les flots, dans les rimes. Et puis, c'est surtout une musique qui est super agréable à faire quand tu l'as fait entre potes. Et du coup, on s'est fait une bande de potes. Et puis, en fait, on ne se lâchait plus. On en faisait tous les jours, tous les jours ensemble. On avait un super contexte pour le faire. On avait un local, la radio et tout ça. Ça, c'est bien. Alors, sur ton compte YouTube que j'ai pu regarder un petit peu, tu as déjà sorti des titres avant. Mais est-ce que l'EP Caméléon, c'est ton premier vrai EP ? Oui, oui. Alors, quand j'étais avec tous ces potes avec qui j'ai commencé le rap, au bout de deux ans de rap ensemble, on s'est chauffé pour enregistrer une mixtape. Donc, on a mis un peu les sons des uns, des autres, des feats et tout ça. Et on a fait une mixtape de 20 titres, mais c'était toujours enregistré par des assos étudiantes de notre école et tout ça. Et puis, après ça, j'ai sorti pas mal de titres sur YouTube, enregistrés chez moi. Je mixais tout seul en mode home studio. Et puis, vu que je voulais pousser un peu plus loin ma musique, je me suis dit qu'il faut que je fasse un premier vrai EP pro, de qualité professionnelle. Et donc, effectivement, c'est le premier vrai projet. Ça marche. Il est sorti quand, exactement, ton projet ? Il est sorti il y a pile une semaine. C'était mercredi 27, donc mercredi dernier. Ça marche. C'est un projet qui se travaille en combien de temps, à peu près ? À la louche, je dirais en 6-8 mois, quoi. D'accord. Pour 6 titres, à peu près un mois par titre. Le temps d'écrire, de composer aussi, parce que j'ai fait toutes les musiques, d'enregistrer. Oui, parce que voilà, c'est toi qui composes tes propres musiques. Oui, oui, exactement. Exactement. Je compose les instrus. Et puis aussi, vu que cet EP, il est fait en total indé, je gérerai toute la com, le financement, l'enregistrement, le pressage des CD, tout ça. Voilà, parce qu'effectivement, ton EP est disponible sur les plateformes de téléchargement en Lego. Oui. Qu'on pourra donner, donc t'as quoi sur Deezer, Spotify, tout ça, c'est comme ça. Exactement, tous les classiques, Apple Music, iTunes. Ça marche. Et tu l'as aussi en format physique, en CD, pour ceux qui sont encore, pour les amoureux du disque physique qu'ils peuvent avoir. Le disque physique, si on veut l'avoir, on peut te le commander directement, ou comment ça se passe ? Il faut me le commander via soit la page Facebook, par exemple, tous les trucs qu'on peut me contacter. Et c'est le seul moyen, parce que vu que je l'ai fait en total indé, il n'est ni à la Fnac, ni dans les magasins. Ok. Alors, comme tu m'as expliqué, ton projet, c'est un projet que tu as, tu es en rap indépendant, et que tu as géré en indépendance de A à Z. Oui, exactement. C'était important pour toi de le gérer de A à Z, ce titre, que ce soit la composition des musiques, le pressage, tout. Alors, pour la composition des musiques, c'était vraiment important, parce que de base, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de musiques avant de faire du rap. Et composer, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, pour moi, c'est un plaisir en plus de composer, d'avoir vraiment des morceaux qui sont 100% faits par moi. Et toute la partie organisation, pressage des CD, tout ça, je serais un peu menteur de dire que c'était un vrai choix. C'est surtout qu'il fallait bien le faire, donc je l'ai fait tout seul. Avec le recul, je me dis que c'est très, très cool d'avoir pu voir toutes les facettes de la création d'un CD. Mais bien sûr, sur les prochains, si je peux m'entourer un peu, avoir un manager, quelqu'un pour la com, des choses comme ça, ça m'aiderait beaucoup. Parce que ça prend énormément de temps. Alors là, tu es sur Bordeaux, mais tu es des Nantes. Ouais, 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 ouais. Et tu as créé ton EP entre ici et là-bas. Exactement. Donc, tu as fait une partie sur Nantes, peut-être une partie sur Bordeaux. Alors, pour l'écriture des morceaux, la composition, ouais. Mais sinon, pour tout ce qui est enregistrement, tout s'est passé à Nantes. En fait, quand j'ai commencé cette EP, j'ai aussi été aidé par la ville de Nantes, qui est ma ville d'origine, où j'ai vécu les 20 premières années de ma vie. Et pour moi, c'était important de faire ce premier EP hyper perso, vu que j'ai tout fait dessus. L'enregistrer dans ma ville de cœur, quoi. Et du coup, j'ai tout enregistré là-bas, dans un studio qui s'appelle Le Batiscaf. Et donc, j'ai passé une semaine H24. D'accord. C'est encore de la famille sur Nantes ? Ouais, ouais, ouais. J'y retourne très régulièrement. J'y retourne le week-end qui arrive pour un concert. Et j'ai mes parents qui habitent là-bas. Et j'y retourne deux fois par mois. Ok, ça marche. Alors, tu es aussi en train de créer un collectif. Ouais, exactement. Qui s'appelle Le Passage. Ouais. Avec des amis. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a P-Well. Ouais. P-Well, c'est un pote avec qui j'ai commencé à rapper quand j'étais à Paris en école d'ingénieur. Et lui, il continue, pareil, une carrière en solo. Et avec le collectif, il vient de sortir son EP, lui, c'était en février, qui s'appelle Aurore. Je le conseille à tout le monde, il est super bien. Et donc, il y a P-Well et il y a d'autres potes rappeurs avec qui on a fait quelques concerts. Et en fait, ensemble, on s'est dit pour se motiver, avoir un cadre juridique bien pour pouvoir faire des concerts, pour pouvoir financer des projets et tout ça, qu'on allait créer une asso. Donc, on a créé ce collectif qui s'appelle Le Passage. D'accord. Ok, donc c'est bien. Vous êtes combien dedans ? Vous êtes 3, 4, 5 ? Je dirais qu'on est 5 avec de temps en temps quelques potes qui viennent, qui gravitent un peu autour. Ça marche. Le contour n'est pas hyper défini. Vous jouerez des projets ensemble, enfin des projets communs ? Ouais, ouais, ouais. Là, en fait, on était pas mal occupé, P-Well et moi, sur nos EP respectifs. Mais depuis un moment, on l'a dans le coin de la tête, le fait de faire une mixtape ensemble, la mixtape du passage. Ça marche. T'es en ce moment en tournée ? Ouais. Enfin, tu fais quelques concerts sur Bordeaux et sur Nantes ? Ouais, et Paris aussi. Et sur Paris, voilà. T'as des dates précises ? Alors là, il y en a pas mal qui sont passées. On a fait un concert en février à Paris, à la Ferronnerie. On a fait à Bordeaux en mars, le Chat qui pêche et le Fiacre. Ouais. Vendredi prochain, là, dans deux jours, c'est le Koufouri à Nantes. Et ensuite, il y aura un gros concert à Paris. Donc là, pour l'instant, c'est pas annoncé. Donc, on n'a pas trop le droit d'en parler. Mais ce serait une très belle date. Et à Nantes, le 7 juin, pour le Festival Spot, qui est un festival avec des jeunes talents nantais qui s'étalent sur tout le week-end. D'accord. OK. Bon, comme on l'a supposé, tu ne vis pas encore totalement de la musique ? Non. Tu as un autre métier à côté. Oui, 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 complètement. C'est quoi ton métier ? Je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. D'accord. Bon, ça va ? Il y a du boulot ? Il y a beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de boulot. Ça marche. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on découvre C.José, qui est l'un de tes titres de ton EP. Oui. D'accord, qu'on peut découvrir sur l'EP dès maintenant. Sur l'EP et sur YouTube, vu qu'il y a le clip. Et le clip, tout à fait. On l'écoute et puis on revient juste après pour découvrir un peu la suite de tes projets. Ça marche ? Allez, restez avec nous. Allez, ça arrive. Si j'osais dire à mes potes, soit j'entrerai pas tard. Si j'osais kiver les neufs, que je pose à la guitare. Si j'osais finir un morceau, ne plus faire preuve aux paresses. Et l'écouter avec eux, sans vouloir quitter la pièce. Si j'osais parcourir le monde, réaliser mes projets. Dire fuck au système qui me contre, puis vivra ses crochets. Si j'osais donner mon avis et puis derrière assumer. Si j'osais enfin vivre ma vie sans penser à assurer. Si j'osais, je serais casse-cour et toujours en m'embuscade. Je ne dis tout pas de ses casse-courts, je ne pose que le cascade. Monter sur les barricades et ne plus faire marche arrière. Quitte à me casser la gueule, je devrais trouver des barrières. Si j'osais, je serais plus fier de moi. Des compromis, de la modestie, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Sur le chromis, je m'exprimerais avec des mots plus tranchants. Franchement, j'arrêterais de tricher pour assumer mes penchants. Si j'osais, il serait pas la même. Il serait d'être un peu plus bêlé. Enfin, j'y pensais, j'hésite. Mais tout ce que j'sais, c'est que ça jaserait si j'osais. Si j'osais, c'est beau ce que j'pourrais faire. Il suffit de regarder en l'air. Tu sais, le temps passe trop vite. Mais tout ce que j'sais, c'est que ça jaserait si j'osais. Si j'osais, je deviendrais peintre ou chanteur. J'arrêterais de traîner avec cette bande de menteurs. J'restrais pas là plus d'une heure, je partirais. Je prends bien du temps pour les gens que j'aime, pour les thèmes qui me tiennent à cœur. Si j'osais, je m'envolerais, je prendrais le devant. J'écouterais plus, c'est du moulin, me dire que c'était mieux avant. Et il tourne, et il tourne, encore et toujours ressasser. Ce chemin usé qu'ils ont tracé sur leurs idéaux du passé. Alors nique les bonnes paroles, j'prendrais pas part aux bisutages. Papa, maman, épargnez-moi leurs commentaires. Je fais bas étage, ne se trompe pas, fais le bon choix. Tant d'autres trucs qu'ils n'ont pas su faire. Alors pourquoi prendre exemple sur des autres qui ont souffert ? Si j'osais, je ferais des concerts tous les soirs et je ferais une tournée, enfin la tournée des bars. C'est sûr, je ne serais pas Macron, pas de République, pas d'Élysée. Mais je préfère un micro et un public à coliser. Si j'osais, on n'y serait pas la mer. Il serait-elle un peu plus bête ? Enfin, j'y pensais j'hésite. Mais tout ce que je sais, c'est que ça jaserait. Si j'osais, si j'osais, c'est tout ce que je pourrais faire. Et se faire regarder en l'air, tu sais, le temps passe trop vite. Mais tout ce que je sais, c'est que ça jaserait si j'osais. Si j'osais, ma vie soit un kiff, avec la mi-femme à côté. Le cœur paisible et combattif, juste ce qu'il faut révolter. Récolter ce que l'amour en fait, ou rester créatif. Un être toujours attentif, l'autre dans un décolleté. Si j'osais, je ferais des sons qui me ressemblent. Je quitterais la maison, et puis je bâtirais mon temple. Le jour j'écouterais du Mozart, et la nuit j'en proposerais. Et puis j'écrirais des chansons qu'on composerait ensemble. Si j'osais me taire, un instant de goûter au silence. Être assez mature, pour garder l'instinct de l'enfance. Donc autant tenter sa chance, se dire qu'au pire ça peut passer. Ma vie j'préfère l'accueillir que la passer à ramasser. Si j'osais me retrouver seul, enfin, seul avec moi, sans me sentir à l'étroit. Tenter d'apprivoiser ma gueule, et dire à mes parents je t'aime, enfin, juste une fois. Car lorsque l'intérieur a froid, c'est mieux qu'un inférieur à trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Si j'osais, Minijab est là aujourd'hui avec nous pour une interview spéciale. Bien, Minijab. Ce titre a été enregistré il y a quelques mois déjà. Il est sorti avec le P. Et le clip est disponible sur YouTube. Super clip qui a été fait par Raphaël Criaprod, c'est un bon pote de Bordeaux. D'accord, donc ça a été tourné ici sur Bordeaux ? Ça a été tourné à Bordeaux, celui-là. Ceux qui connaissent bien Bordeaux reconnaîtront Mériadec. Ça marche. D'autres clips de prévus bientôt ? Là, ce matin même, on vient de terminer le prochain clip qui va sortir. Ah bien, sur quel titre ? Alors, ce sera sur Immaculée. D'accord. C'est bon, on peut le dire. On peut le dire. De toute façon, il y en a qui ont déjà remarqué, il y a eu quelques photos du tournage qui sont passées sur les réseaux sociaux. Avec autant de neige autour, ceux qui ont écouté le P, ils ont compris que c'était sur Immaculée. Ça marche. Bien, donc tu as des concerts de prévus déjà ce week-end à Nantes. À Nantes, c'est ça. Tu veux en faire un petit peu sur Bordeaux, je suppose ? Là, on vient d'en enchaîner quelques-uns. C'est pas mal de temps d'organisation, de programmation et tout ça. Pour l'instant, on fait une petite pause pour bien préparer les deux gros concerts qui arrivent ensuite en mai à Paris et en jeun à Nantes. Vu que là, c'est dans des festivals. Du coup, on veut vraiment bien, tu as fait le live. Ça marche. Alors, tu participes aussi pas mal à des open mics à Bordeaux. Tu es comme la plupart des rappeurs bordeliers qui s'en sont enfourés dans les open mics en intérieur ou en extérieur. Oui, exactement. Comme à PESAC, par exemple, avec le PAM de PESAC, où ils organisent une fois par mois les open mics. Et dans d'autres open mics de Bordeaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, les open mics ? Oui, déjà, à Bordeaux, ça m'a permis de rencontrer tous les rappeurs de Bordeaux que je connais aujourd'hui, avec qui on fait des concerts. Avec qui on fait des concerts, on partage la scène de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment top. Ça m'a permis aussi de rencontrer Goliath, qui est un super beatmaker, avec qui on commence à travailler quelques prochains sons ensemble. Donc ça permet déjà de faire des bonnes rencontres. Et puis ça permet aussi de partager la musique avec les autres, d'avoir des avis. Et puis, qui fait un peu ça entre les concerts, parce que c'est bien beau d'écrire des sons chez soi, mais après, les rapper avec un micro, c'est mieux. Est-ce que tu as un rêve dans le rap, c'est-à-dire de faire un duo avec un rappeur bordelais ou un rappeur de connu, par exemple ? Est-ce que tu as un truc que tu adorerais faire ? Oui, il y en a plusieurs. Un rappeur avec qui j'adorerais faire quelque chose, il y a Youssoufa, qui est un ancien du rap, mais qui est toujours aussi excellent. Il a sorti un album il n'y a pas longtemps. Il y a Hugo Tesser que j'aime beaucoup aussi, donc lui, je serais super honoré aussi. Et puis, il y en a d'autres, Demi-Portion, Gale-Faille, tout cela. Ça marche. Bien, alors moi, ce que je te propose, avant de finir cette interview, et avant de rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, on va te découvrir, on va nous faire un petit freestyle. Avec plaisir. L'avantage du micro-octet, c'est que tu peux te lever et tu peux le bras se mettre debout. Voilà, et donc avec une instru que tu m'as donnée, tu peux être sur le cultif de faire quelque chose. Yes. Voilà, est-ce que tu as un nom dessus, c'est de l'impro ? Non, non, c'est des freestyles qu'on écrit avec le passage. Parfois, on se met ensemble, on écrit des petits 16, chacun son tour, puis on met ça bout à bout, et puis ça fait des freestyles du collectif. Ça marche, ça marche. Alors, le son dure 4 minutes. Ouais, ce sera un peu plus court. Ce sera un peu plus court. On va partir sur 2-16. D'accord, ça marche. Allons-y. Yo. La musique va se lancer. Voilà. Ça fait pas le temps de taire, j'y versais avant de reprendre le microphone. J'ai bien cru devenir un phone, car c'était tant d'énergie versée, tant de rap m'a bercé. Des potes qui sonnent et détonnent, qui donnent et déconnent, j'ai pas eu le temps de les remercier. Je voulais m'envoler, je rêvais d'être aviateur. Je veux pas crever, ici, où suis-je qui donne son avis à tort. Mais debout, les temps sont durs, je n'ai pas le temps d'hésiter. Je te lâche la sûre tant que le rap est pur pour gagner des mots sur des idées. Partout, on nous remplit la tête avec du vide. Et des vies, des vies, évidemment, tout va lorsque t'es vide. D'avoir un avis, trop de frères sont endormis, mais on ne se trompe pas d'ennemis. La connerie est une maladie, dans le pays, c'est l'épidémie. Je veux que la jeunesse prospère dans les couloirs d'université. J'ai tellement d'univers que je pourrais pas tous les citer pour s'exprimer sur les bancs de la fac. C'est pratique comme respirer en mettant la tête dans un sac plastique, donc rien à foutre. J'écris même avec les mains attachées, j'emmerde le doute. Je m'écris quitte à m'arracher la trachée, je te jure qu'on va rien lâcher. Tant que nos voix sont en danger, pire qu'un chien enragé. Je suis un artiste engagé, yeah. Ok, ok, ça continue sur Wanted. Allez, on continue. Reste branché, reste branché. Ok, ça fait. Je sors que le beat me lance, les têtes te balancent. Tu kiffes la fête, tes timides, te la danse. Qu'est-ce que t'en penses si pas de balance, car j'ai planté leur tête sur le bout de ma lance. Instru à l'ancienne, old school ou rétrograde. Pour voir que dans mes veines le flow coule. Pas besoin d'échographes, juste quelques cuivres pour un petit air de trompette. Pas de millionnaire, ici du coup on tend le cou des trumpettes. T'as juste à tendre l'oreille, pas besoin d'attendre l'oseille. Fiston, on fait ça pour que tu kiffes ton son, pas pour les bifentons. Les désireux des euros ne sont ni heureux ni héros. Alors avec un franc parlé, on va parquer tous ces charlots. Et tant pis si nos mots ne sont pas des cents mais débiles. Car les rats des champs et des villes ne font pas des cents et des milles. Mais je fais gaffe aux MC. Grève qu'un jour on les baptise. Les conneries qu'on dit quand le convoitise peuvent attirer les convoitises. En douce, l'envie en pousse, certes un scut. Mais pas besoin d'armes blanches, je peux tout tuer avec un scut. Caméléon, many job le passage. Sur Wanted Radio. Bien, donc c'est un titre qu'on peut découvrir ton album. Ton EP, c'est un EP ? Ouais, c'est un EP, six titres. À partir de quel moment on peut considérer que c'est un album ou un EP ? Alors je me suis pas mal posé la question parce qu'on me le demandait dans tous les sens. J'ai l'impression qu'entre quatre et six titres, c'est un EP. D'accord. Au-delà, c'est un album. C'est un album, d'accord. Ok. Donc là du coup, on reste dans l'EP. On reste dans l'EP, ouais. Donc Immaculée, Si j'osais, Nantes. Ouais, Nantes, obligé. Des prisons dans la tête. Ouais. C'est une front de terrasse. C'est une front de terrasse. Et juste entre nous. Et juste entre nous, ouais. C'est un album, un EP que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement et d'écoute qu'on connaît tous. Et où est-ce qu'on peut, toi, te suivre ? Sur les réseaux sociaux, je pense. Ouais, on peut me suivre sur Facebook et Instagram, c'est ça, ouais. Ok. As-tu un site internet déjà ou pas encore ? Non, non, pas encore. J'y réfléchis, mais pour l'instant, Facebook et Instagram, ça me suffit pour lancer ça, ouais. Ça marche. Bien, en concert à Nantes ce week-end, donc vendredi, voilà. Et toutes les dates de tes concerts seront affichées, sont affichées sur ton… Ouais, sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Voilà. Donc, restez connectés. Restez connectés, yes. Many jobs. Merci à toi d'être venu dans ce studio pour répondre à mes questions. Merci, Scooby. Quant à nous, on se retrouve en direct très bientôt sur wantedradio.fr. À très bientôt. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.